Qu'est-ce qu'on fait du site du Carré Laval? Quelle direction est-ce qu'on l'amène? Et on a la possibilité de dessiner l'avenir du site ensemble. C'est rare qu'on ait l'occasion justement de se réunir avec plusieurs acteurs, plusieurs personnes impliquées dans le milieu de l'habitation pour réfléchir à un projet pour toute la communauté lavaloise. Le Carré Laval est un immense terrain de près de 38 hectares au cœur du centre-ville que la Ville souhaite mettre en valeur. Pour imaginer son aménagement, en accord avec ses objectifs de développement durable, tant au niveau économique, social, environnemental que culturel, des acteurs clés de la Ville et des chercheurs de différentes disciplines de l'UQAM se réunissent pour un atelier collaboratif inédit. On pourrait travailler les problèmes de façon isolée, par exemple les problèmes liés aux écosystèmes ou les problèmes liés à l'utilisation d'énergie par les bâtiments, etc. Mais de travailler en équipe multidisciplinaire, ça permet d'aller bien au-delà, je pense, d'identifier chacun des petits problèmes et d'y travailler parce que ces problèmes-là sont liés. Trois grands enjeux nous semblent importants. Le premier, c'est évidemment celui de l'abordabilité. L'idée, c'est d'apporter ce que ma discipline, les sciences économiques, peuvent dire de ces enjeux, des problèmes qui se posent et des pistes de solutions, là plus particulièrement pour essayer de préserver de la mixité dans des quartiers qu'on met en valeur et sur lesquels des risques de gentrification, d'embourgeoisement sont très forts. Il y a des enjeux de performance énergétique. Est-ce qu'on peut connecter ces bâtiments-là ensemble pour qu'ils partagent des infrastructures de chauffage, de climatisation, etc.? Ma spécialité, c'est la biodiversité, en fait, et ses effets sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc, mon intérêt pour le Carré-Laval, c'est comment ce quartier-là peut contribuer à la résilience des écosystèmes, au bien-être des citoyens, réduction de la dépendance à la voiture, etc. Il va falloir des espaces publics que les gens peuvent s'approprier, qui sont plus ciblés directement dans les endroits résidentiels, comme par exemple des espaces de co-working ou de télétravail, les gens peuvent éventuellement interagir. On a mentionné l'opportunité d'avoir un développement d'une ferme urbaine. Comment ça se propriétiser dans le temps? Si on plante des jaunes, si on établit des forêts, bien encore faut dire qu'elles soient là dans le train d'attaque. Tu sais, c'est entouré d'autoroutes. Comment on désenclame ça? Est-ce qu'on peut amener les infrastructures ouvertes dans les bâtiments? À Laval, on veut des projets structurants, on veut des projets où il y a une forte qualité de vie, des projets où il y a de la diversité, de la mixité. On ne veut plus voir des projets où il y a de la détonisation, comme on en a vu dans le passé. Donc, on veut voir des projets qui sont bons pour la population et où il fait bon vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada